salut à tous aujourd'hui on va dire ce soir même allez un petit colis qui arrive depuis hier j'ai pas eu le temps pas mal la plage et je profite j'habite au bord de la mer du coup je profite plus de la plage et je mets un peu de côté les vidéos donc c'est un colis un petit smartphone qui vient de de aliexpress comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne il n'y a pas longtemps gearbest m'a recalé ça les intéressait pas donc bon bizarre 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 parce que bon je teste énormément de smartphones et bon on va essayer on va pas lâcher l'affaire quand même on verra bien donc déjà très bien emballé donc ça change du dernier paquet que j'ai eu qui était vraiment à l'arrache là on a un papier à bulle plus un carton je vous dirai dans le test sur quelle boutique je l'ai acheté alors on a un papier à bulle un carton dans ce carton on a je vais garder le carton d'ailleurs ça peut être utile on a encore un papier à bulle c'est un truc de fou quand même voilà et dans ce papier à bulle on a encore un sachet voilà une minute trente pour déballer ce colis au moins au moins ce vendeur je pense qu'il est très très sérieux ah voilà donc et on se retrouve avec le le thl t9 thl t9 un smartphone très très bon smartphone une nouveauté qui vient de sortir et franchement il a l'air très intéressant donc qu'est ce qu'on a on a alors on a un écran 5,5 pouces en 720p un processeur 67 37 quand ancien giga 3 android 6.0 la 2g 3g 4g ça c'est vraiment bien je me rends compte que la 3g il n'y a pas la 900 il ya que la 2100 et en 4g 1 3 7 et 20 on verra ça dans les caractéristiques quand j'irai un peu sur internet voir un peu ce qu'il a on a 2 mégapixels devant 5 derrière interpolé 8 et 5 et une batterie 3000 donc là une des caractéristiques pour un smartphone à environ 60 euros un peu plus qui sont vraiment très honnête est vraiment très correct franchement c'est vraiment pas mal là je filme au fait avec le le tv le 2 j'ai laissé tomber le lugans c'est plus correct avec ça donc déjà une très belle boîte franchement très belle boîte de thl on a directement le smartphone qui se présente alors j'ai pris le modèle blanc et honnêtement c'est pas mal modèle blanc avec le côté bleu les boutons bleus et à l'arrière c'est bleu aussi c'est vraiment c'est très 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 joli vraiment pas mal du tout allez on va le poser on va d'abord s'occuper de voir ce qu'il ya dans la boîte donc dans cette fameuse boîte très jolie on a un guide rapide avec du français voilà il ya du français juste là donc bon c'est c'est de voilà c'est pas vraiment de base on a le chargeur européen et le câble donc rien de spécial pas de petits cadeaux pas de coq c'est pas grave on peut pas tout avoir tout le temps donc on va enlever la première couche de protection d'écran donc du coup il y aura toujours une protection d'écran dedans alors qu'est ce qu'on voit on voit un téléphone tout en plastique un écran 5 pouces 5,5 excusez moi un écran 5,5 derrière on voit le capteur d'empreintes qui se trouve là et franchement il est original il est original très joli c'est tout plastique mais c'est original c'est de couleurs bon j'espère que ça plaira ça pourra pas plaire à tout le monde non j'ai pas vu ça quand je l'ai acheté alors on va l'ouvrir le faire le premier démarrage ah mais il est vraiment tout en bleu c'est spécial voilà donc vraiment tout en bleu à l'intérieur en a ouf une énorme batterie donc cette batterie franchement jamais vu aussi gros comme batterie elle est vraiment grosse 3000 milliampères on va enlever le petit scotch qui a dessus si j'y arrive ouais c'est l'autre côté voilà on va enlever le petit scotch on voit que c'est un double sim que le capteur c'est vraiment un vrai capteur et pas combien amigou d'ailleurs je crois que les amigou je vais arrêter de les faire à force on va voir un peu s'il a la batterie et si on peut l'allumer voir un peu premier démarrage un peu ce qu'il a dedans ce qu'il a dans le ventre voilà mais c'est pas très rapide allez la petite animation thl on va devoir attendre un peu c'est désolé ça prend du temps mais au moins je lance pour montrer aux gens le premier démarrage de ce smartphone voilà donc premier démarrage effectué hop on va l'approcher un peu voilà et voilà il a bloqué non ça y est bon donc hop un bel écran un launcher banal les boutons ont l'air d'être en bas ouais pas de boutons là et boutons sur l'écran ça c'est vraiment dommage alors c'est pas après un gros problème allez on va le mettre en français voilà le français c'est bon on va voir la version android c'est du 6.0 donc c'est pas trop mal il ya le menu mise à jour la dernière mise à jour et a du 5 juillet 2016 donc ça c'est plutôt bien alors est ce qu'il ya quelques applications qui ont été installés dedans en plus non rien c'est vraiment ils ont mis le minimum il ya rien de spécial on va voir des fois ils ont des cadeaux surprise des photos des vidéos ça m'est arrivé déjà le petit chinois qui a pris en photo sa copine c'était sympa voilà mémoire stockage 5 giga bon c'est juste c'est pas un test c'est un premier démarrage en même temps que vous pour vous montrer un peu ce que ça fait ben voilà pour ceux là qui sont intéressés pour ceux là qui sont plus intéressés faudra attendre mon test qui sera très prochainement juste un peu cliquer sur l'appareil photo android de base tout simple hop une petite photo ah ça va pas mauvais du tout tout ça c'est un augure de bien belles choses le play store je l'ai pas vu il est où le play store est là donc pour le moment tout est bon je vais commencer à installer toutes les applications et je ferai le test dès que j'aurai le temps voilà bisous à tous pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et quand j'aurai fait le test je mettrai les liens donc passer par mes liens pour commander ce téléphone ça pourra m'aider à investir un peu plus bisous bisous merci 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 merci